bismillah wa kafa wa salamun ala abadhi ladhi nastafa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh wa barakatuh bonjour nous sommes toujours à l'étude de certains vcs du chapitre التوف Dieu dit كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم يفوائهم وَتَعْبَقُلُوبُهُمْ وَكْرَمْ فَاسِيكُمْ donc Dieu dit si au cas où ils auront le dessus sur vous ils vont vous exterminer ils ne respecteront rien de tous les items de ce pacte là conclu entre les deux parties كيف وإن يظهر عليكم c'est à dire ils sont victorieux vous êtes des gens des perdants كيف وإن يظهر عليكم c'est à dire à l'issue de cette pacte là كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة c'est à dire ils ne respectent plus aucun type d'alliance aucun type de de bonne relation كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم يفوائهم c'est à dire toujours ils vous disent des propos pour vous séduire pour vous inhiber pour vous vous mettre c'est à dire ils vont vous mettre en pseudo sécurité voilà ce qu'ils sont capables de faire كيف وإن يظهر عليكم لا يرقب فيكم إلا لوازن يرضونكم يفوائهم c'est à dire c'est la pure vanité c'est de l'air c'est des mots proférés ni plus six mois pour comment dirais-je pour anesthésier les musulmans pour les prendre au dépourvu dépourvu يرضونكم يفوائهم كيف وإن يظهر عليكم كيف وإن يظهر عليكم c'est à dire le noyau de leur fort intérieur il est toujours en état de refus de reconnaître votre existence et votre existence c'est votre droit c'est à dire la majorité de ces gens-là des polytéristes des infidèles des païens sont des c'est à dire des gens qui dépassent toutes les limites permises par Dieu c'est à dire des gens qui sont arrogants des gens repoussants qui n'ont ni foi ni loi voilà ce que c'est c'est à dire qui comment dirais-je outrepassent les limites en venue et qui vraiment sortent de la voie la plus juste entre les deux parties c'est à dire le transgresseur c'est à dire qui commet tous les interdits c'est à dire à chaque fois qu'ils entrent en comment dirais-je en alliance en pacte en comment dirais-je relation etc ils mettent peu de valeur au comment dirais-je à leur promesse vis-à-vis de Dieu et puis il n'accepte pas le vrai sens des versets mais il accepte ce qui forme mais le fond il n'accepte rien de ce fond là ils sont des gens qui rejettent tout ça en bloc donc ce sont des purs comment dirais-je hypocrite ça veut dire de cette façon là ils sont en dehors du sentier divin et puis ils sont toujours en grande activité pour que les autres qui bu comment dirais-je évite ce sentier divin pour les rejoindre dans leur comment dirais-je leur méfait leur leur crime etc et je t'aroub les ayats il n'y a laït il n'y a laït il n'y a laït il n'y a laït il n'y a il leur donne la vraie description c'est que il n'y a laït c'est que tout ce qu'ils font comme mauvais comportement c'est de la pure perte pour eux ça c'est c'est-à-dire les fruits de ces agissements là seront présents wassalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh wa rahmatullah